Et salut, ça faisait longtemps, je suis sûr qu'on vous a manqué. Bon, déjà, regarde, on avance, ça veut dire qu'on a quitté notre petit emplacement là-bas, pour pas longtemps, mais quand même, j'avais vraiment envie de te montrer, regarde la rade, est-ce que tu as déjà vu ? Oui, il y a des couillons partout, si tu veux, si tu veux, elle est toute contente, c'est bon, elle fait des bons, je te disais, la rade elle n'a jamais été, on l'a rarement vu aussi calme que ça depuis qu'on est installé au mouillage, à part le soir, voire 21h, en fait, on se retrouve, enfin là, ça va me faire mentir, parce que ces derniers temps, même le soir, ça bougeait quand même pas mal, mais c'est vrai qu'on avait tendance à partir de 20h, 20h30, jusqu'à 21h, après à 22h, ça recommençait à bouger dans tous les sens, mais là, sans déconner, c'est un lac, quoi, c'est un lac, on l'a rarement vu aussi lisse, bon, du coup, il n'y a pas de vent, mais bon, c'est pas grave, juste déjà, on bouge, ça va faire du bien à la coque de vagabond, ça va un petit peu la nettoyer, parce que ça reste une rade, donc ça ne circule pas tant que ça, alors attends, parce que c'est la nouvelle caméra, je t'ai dit, la précédente, on est allé faire des vidéos dans l'eau, l'eau s'est infiltrée sur le côté, par la trappe, et du coup, elle a commencé à merder, on est sorti de l'eau, on a regardé, on a vu que c'était de l'eau qui s'était infiltrée à l'intérieur, le coup du riz, ça a très bien marché, du coup, on s'est dit, au bout de trois jours, ben, écoute, on va y retourner dans l'eau, on est retourné dans l'eau pour la filmer avec les épaves, donc en sirène, filmer devant l'épave, c'était assez sympa, l'eau était assez claire en plus, et ben, à nouveau, la caméra s'est arrêtée, du coup, ben, rebelote, on a vu que l'eau s'est infiltrée quand même, vraiment, donc le joint, je pense qu'il ne devait plus faire effet, la caméra avait que deux ans, pourtant c'était la GoPro 8, ben, on a commandé la nouvelle, elle est arrivée assez vite quand même, oui, en trois jours, donc, ben, ça nous a quand même fait perdre 15 jours, ça, cette histoire, on a eu l'espoir quand même que la 8 remarche, bon, ben, maintenant, on est sur la GoPro 9, donc c'est bien parce qu'il y a un petit retour sur le côté, donc ça, c'est assez sympa, ça permet de voir, voilà, il s'est éteint, voilà, ça permet de voir à peu près ce que je filme, hop là, oh, à contre-jour, c'est cool, on peut se voir, dans le retour, ben, au moins, même si c'est pas bien, on se voit, il y a un retour, c'est vachement sympa, bon, ma tronche, c'est bien sympa, tiens, lui, il a déjà mis ses voiles, nous, on va les mettre, enfin, toujours pas la grande voile, puisque je me suis toujours pas occupé de monter tout là-haut, je sais pas trop comment faire, je sais pas trop, en fait, moi, je crains, si ça se trouve, c'est ridicule, je crains qu'avec mon poids, étant donné qu'il y a déjà une poulie qui a lâché, je crains qu'avec mon poids, la personne qui me hisse, on se retrouve soit à arracher carrément le winch, puis t'as vu, il n'y a pas de self-telling, il n'y a rien, donc il faut avoir de la force de maintenir en même temps le winch, et que les deux autres, parce que je pensais mettre deux sécurités pour être sûr, il faut quand même compter avec les outils, allez, on va compter, bon, non, peut-être pas, j'ai un peu, j'ai bien mangé ces derniers temps, donc on va dire 120, allez, 120 kilos, tout confondu, donc bon, voilà, il faut que quelqu'un ait suffisamment la force, même si le poids est décuplé, est démultiplié, attention, tu as un bateau-bus qui arrive, tu le vois, il a largement le temps de passer devant, pourquoi ils sont en plein milieu de la passe, d'accord, c'est cool, bon, je ne te dis pas où on va parce que je ne sais pas, et puis je te reprends tout de suite, c'est cool, c'est cool, c'est cool, est-ce ? Voilà, on va passer quelques temps ici, pourquoi la tête dégale ? Je vais te raconter après, mais tu vas voir, c'est curieux, elle a des idées bizarres dans sa tête, voilà, il est merveilleux ce catch, je le trouve super joli, je crois que c'est celui qui est sur le port de Toulon, qui propose des sorties à la journée, je crois, je ne suis pas sûr, hein, bon, ça roule un petit peu, mais bon, c'est normal, on est sur un bateau de 7 mètres, donc, on ne peut pas s'attendre à être à plat comme si on était sur un bateau plat. Oui, on a tout fait au moteur, oui, oui, déjà parce qu'il n'y a pas de vent, mais aussi parce que, bah, pour revenir au plus vite ici, et comme ça, on sort la voile au retour, et encore, on verra. Ça, il fait du bien aussi au moteur, le moteur, il a besoin de tourner, il a besoin, et en plus, comme je me suis planté d'essence, enfin, je me suis planté, ouais, si, si, on va dire que c'est ça, je me suis planté où elle était de mauvaise qualité, je ne sais pas, j'ai pris de la 98, c'est ça, du sans-plomb 98, c'est bien là-bas ? D'accord. Du coup, j'ai pris du sans-plomb 98, et l'essence n'a pas du tout aimé le moteur, il n'a pas aimé, alors, bah, du coup, il démarrait, il s'arrêtait, dès que je mettais un petit peu les gaz, il se noyait super vite, et en discutant à droite à gauche, on m'a dit que c'était le... parce qu'il était trop gras, c'est le... apparemment, le 98 est trop gras, alors, du coup, bah, on m'a conseillé de faire un mélange, soit avec du 95, comme j'aurais dû mettre, normalement, soit avec du E10, et, bah, j'ai mis, j'ai pris directement du E10, apparemment, c'est le plus sec de tous, des trois, et, bah, du coup, j'ai fait un mélange, donc, il a valu le faire tourner, j'ai changé les bougies, quand même, au cas où, c'était pas du luxe, pas spécialement besoin, on m'a dit, bah, tu le fais si tu veux, mais c'est absolument pas le plus important. Donc, voilà, le moteur, il s'est fait faire une petite révision, comme ça, et, là, le fait d'avoir fait ce petit mélange d'essence, ça permet, du coup, bah, il faut mettre un peu les gaz, enfin, on peut, avec la météo qui le permet, parce que, bon, un bateau de 7 mètres, sortir quand il y a 30 nœuds de vent, voire 40, hein, c'était pour, toi, hein, t'aurais voulu y aller, hein. Avec 40 nœuds de vent, ça te plie, ça, hein. Bien. Non ? Bien. Bon. En cas de trop, c'est pas cool. Ouais, c'est sûr. Avec un petit verbe, c'est pas cool. Bon, bah, on est arrivés, tiens, regarde, je suis allé voir un peu l'encre, elle n'est pas bien à plat, mais bon, c'est pas bien grave, on compte pas y rester trop longtemps, on passe quelques heures et on repart. Qu'est-ce que je peux te dire ? Ah oui, j'avais envie de te parler un peu de ce mois de juin qu'on a passé, qui a été si particulier. Qu'est-ce qu'on a fait au mois de juin ? Hein ? On a fait pas mal de choses. Je te montre le bateau, même s'il est en bordel. Tu vois, on a fait des rideaux. Les rideaux, ils ont été faits. On a fait des rideaux, on les apprécie vraiment devant. Ils sont avec des boutons pression. C'est Régis du voilier Wilson qui nous a conseillé ça. Et on a fait comme il a dit. Le tissu est très chiant. Et donc du coup, on se retrouve avec, je sais pas. Les quatre, ils sont à chacun avec son propre dimension. Chacun est l'un à chacun. Bah ouais, mais bon, les tissus, ils sont comme ils sont. Ça nous a pris plusieurs jours. Rien que ça. Tu te dis, c'est quand même un peu ridicule, c'est que des rectangles, mais ça nous a pris quand même plusieurs jours. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? À cause du vent, on n'a pas fait grand-chose. On a surtout vérifié que le bateau tienne bien. On a eu nos petites routines. Quand c'était possible, le matin, petit-déj plongeant. Ah oui, ça ouais. Petit-déj plongeant avant que le vent se lève de trop fort. Et c'était l'occasion de vérifier si l'encre était bien au fond. Puisqu'il y a eu pas mal de bateaux qu'on lâchait, qu'on décrochait. On a eu d'ailleurs un de nos voisins qui a décroché. C'est sa chaîne qu'aurait cassée. Donc ça pique un peu quand c'est ça. Ensuite, euh... Ah oui, 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 le style d'armure. Ah oui, ça suit. Je t'avais déjà montré, mais tu vois, j'ai terminé les bords. Du coup, je les ai fait terminer jusque-là. Je pensais faire ça. Tu vois, ils sont tous les deux de chaque côté. Ça termine ici. Et c'est carrément plus sécurisant. Malgré la couleur, ça choque pas plus que ça. Ouais, la douche solaire est déjà en place. On se rend compte à peu. Tu vois, c'est pas plus choquant que ça. Et à la limite, on se sent bien. Et moi, quand je marche dessus, je me sens beaucoup plus en sécurité. Donc ça, tant pis pour la couleur. Je pense que la sécurité, c'est quand même plus intéressant que juste la beauté. Après, si on peut apparaître les deux. Ça a été super long, c'est pénible à mettre. C'est vrai, c'est pas parfait. Mes découpes, je me suis amélioré au fur et à mesure, heureusement. Mais mes découpes ne sont pas au top. Et on arrive très vite à un séjour à Barcares pour aller visiter un bateau. On a passé trois jours là-bas. On en a profité. Au lieu de faire juste l'aller-retour, on a passé deux nuits dans un gîte aussi. Très confort, pas le même que la fois où on était allé à l'E4. On est allé visiter un Océanis 440. Voilà. Rien de plus à dire dessus. Bah ouais, mais après, franchement, tu vois, les jours sont passés. La vie au mouillage. Moi, je te le dis, la vie au mouillage. C'est pas le même rythme. C'est terrible, parce qu'on a plein de choses à faire. On dit oui, il faut que je fasse ça, puis il faut que je fasse ça. Et au final, tu n'as rien fait, quoi. C'est carrément ça. C'est carrément ça. Oh, on verra demain. Puis demain, puis après, il y a du vent. Et après, il y a du vent. On n'a pas connu beaucoup de jours calmes aussi. Non, en juin, c'était l'auveur. Là, c'est comme cet après-midi, ils annoncent des rafales à 25 nœuds. Donc, on s'est dit, bon, ça va, 25 nœuds. Si avec des rafales à 25 nœuds, on ne sort pas, on ne sort jamais, quoi. C'est ça. Et ensuite, on a été invité à un festival électro pour faire la sirène. Parce que c'est une sirène, ça, tu le sais, tu l'as déjà vu. Et moi, j'étais le... Le mermaid bodyguard. Le mermaid bodyguard. C'était super. Et heureusement qu'il était là. C'était vraiment super. C'était vraiment, vraiment au top. Beaucoup de bienveillance, énormément de bienveillance. De moi-même, je ne serais jamais allé à un festival électro parce que ce n'est pas mon délire. Mais du coup, comme on était invité, on était nourri, logé. Super jit en plus. Une vieille maison du 17e ou 18e siècle. Mais alors, avec des chambres en paille, des salles de bain en paille. Et on avait quasiment la maison pour nous tout seul. Elle n'était pas relouée. Le festival durait sur deux semaines. La deuxième semaine, on a dit qu'on n'était pas dispo parce qu'on a nos petits trucs à nous aussi. Donc, c'est gentil déjà de profiter. Et puis bon, l'électro, c'est sympa. Mais heureusement qu'on n'est pas resté parce qu'apparemment, on a des nouvelles. Ce n'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance. Hier soir, apparemment, 23h, il se faisait chier. Il y a une nageoire parce qu'elle n'était pas la seule sirène. Il y avait du coup trois sirènes. Et tu vois, sur la session qu'ils ont fait hier au festival, il y a une nageoire qui a failli disparaître. Tu vois, pourtant, c'est le même festival, les mêmes organisateurs. Et d'un moment à l'autre, ça peut être complètement différent. Ils étaient bourrés à midi. Enfin bon, c'était apparemment, c'était pas du tout la même. Mais bon, en tout cas, nous, quand on y était, ça a été super top. Mais alors vraiment au top. Attends, je ne vois plus rien. Voilà. Nous, on a vraiment kiffé. C'était vraiment au top. On a mangé vegan pendant tout le séjour. Donc ça, c'était très intéressant. Il manque un peu d'imagination parce que nous, on a l'habitude de manger végétarien. Du coup, on connaît un peu plus. Mais c'est vrai que manger des carottes a un peu toutes les sauces. Pourquoi pas ? Et des patates et de la sauce curry. Ils aiment bien la sauce curry. La sauce curry, ils ont bien kiffé. On l'a bien... Mais c'était cool. Tu avais de la purée. La purée vegan. On a eu de la paella. Et la végétarienne quoi, en fait. Des pâtes. Là, c'était bon, ça. Alors, des pâtes vegan, je ne sais pas trop. Je ne connais pas. Là, par contre, des pâtes vegan... Non, mais j'étais à rien. C'était au riz. Enfin, je ne sais plus. C'était des pâtes au riz. Je ne sais pas quoi. D'accord. En tout cas, c'était super bon. Ça a beau être vegan, c'était quand même au top de top. Donc c'est cool. C'était vraiment top. Et puis voilà. Donc une semaine, on a profité. Il y a eu mon anniversaire. On a passé la journée un peu dans les transports. Mais du coup, on a passé la soirée au Boston. Le Boston Taverne à Lyon. Et donc, c'était cool. Là, ça, c'était cool. Ça valait les 5 heures de bus pour monter jusqu'à Lyon. Ça valait, c'est pas grave. On a fait la soirée au Boston. Bière, ils nous ont reconnu deux ans après. Ils nous ont quand même reconnu. C'était vraiment le QG de quand on était à Lyon. Donc on y allait au moins une fois par semaine pour boire un verre ou pour manger. La plupart du temps, manger comme des rois. Comme des rois. C'est une adresse que je recommande. Toi aussi, d'ailleurs, je suis sûr. On a même mis droit à une photo avec deux serveurs. On a eu droit à des chapeaux. Oui. Oui, carrément. Je l'ai. Je vais pouvoir changer celui-là parce que celui-là, il commence à être… Oui. Oui, et chapeau en papier, celui que j'ai eu l'an dernier, il était en meilleur état. Il a duré plus longtemps. Là, celui-là, 10 euros le chapeau. Bon, ben voilà. Non, ça ne bouge pas. Ah, ça se voit quand même. Même la caméra, elle fait la stabilisation. Oui, mais en vrai, ça bouge. Elle stabilise avec nous, mais… Je sais qu'on le met de là, ça va parce que ça stabilise. Mais sinon, là, clairement, il y en a… Je reconnais certains, il ferait « Non, je ne regarde pas. » Donc voilà, le mois de juin est passé super vite avec énormément d'occupation. Là, ça y est, je lui ai quand même déjà bien attaqué. On a des choses de prévues. On va devoir se faire un planning parce que si on veut respecter un petit peu, vous filmez des trucs, voir si la météo se fait. On vend le bateau, il est déjà en vente. Donc ça veut dire qu'il va se passer quelque chose pour nous. Est-ce que c'est le prochain bateau ? Est-ce que du coup, on arrête la mer à cause de ce putain de vent qui a vraiment trop souvent ? Tu vois, bon, ben… Abonne-toi et tu le seras ! C'est un YouTuber ! C'est un peu très génial. Bon, allez, cette séquence commentée est trop longue. Là, tu vois, elle est déjà prête. On va retourner dans l'eau. On va aller faire la sirene. Et moi, je vais te filmer. Je vais te mettre quelques petites séquences. Je ne t'en mets pas beaucoup, mais… Allez, on va aller vérifier la caméra dans l'eau. Oui. C'est parti ? Est-ce que tu es prête ? Oui. Allez, go, c'est parti. Ah 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 C'est Didine. On-dine. Ça marche Didine ou ça marche pas Didine ? Ah ben, ça marche. Ça marche Didine. Et on rentre. On va prendre le temps. On va faire… On va s'écarter un petit peu des côtes et on va rentrer tranquillement avec la voile. Bon, on devrait se taper un vent de face. Mais bon. Ouais, mais au moins ça fait du bien déjà à la coque. On a vu le dessous de la coque. Et ça a vachement… Je suis uniary vent. Oup là ! On a vu le nouveau… Ah, il y a peut-être le vent dans la gueule maintenant. du coup j'ai profité pour regarder dessous la coque parce que ce matin avant de partir j'ai regardé on commençait à nouveau à avoir un petit peu tu sais de de marron de vase qui commençait à se mettre sur la coque du coup le fait d'avoir bougé ça lui a fait énormément de bien le moteur il a démarré en deux coups de tirette sans appuyer sur la poire sans mettre le starter hop là et puis allez on rentre on 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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